Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti, je vais préparer un hachis parmentier. Là je vous retrouve la veille, j'ai décidé de commencer la préparation la veille puisque j'avais sorti de la viande hachée et j'avais peur qu'elle s'abîme au frais. Donc du coup j'ai décidé de commencer mon repas la veille. J'ai mis un filet d'huile d'olive dans lequel j'ai mis un oignon et je vais laisser réduire. Pendant ce temps là, je vais couper des poivrons que je vais mettre également dans une poêle. Donc c'est les seules choses que je vais préparer à l'avance. C'est un hachis parmentier dans lequel il y a des légumes, oui oui, pour toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent, et bien c'est comme ça que je fais le hachis et vraiment vous devriez essayer, c'est excellent. Déjà il y a des légumes dans le plat donc ça c'est top et en plus de ça, ça lui donne vraiment un goût extraordinaire, très très bon. Pour ma part j'ai mis des poivrons rouges et des poivrons verts, c'est tout ce que j'avais au frais, vous mettez vraiment les légumes de votre choix. J'ai également rajouté deux gousses d'ail, pareil c'est vraiment en option si vous ne voulez pas les mettre, vous n'êtes pas obligé. Je trouve par contre que les poivrons donnent un très très bon goût. Et ensuite j'ai rajouté également deux oignons que j'ai coupés en fil lamelle et par la suite que j'ai rajouté par-dessus. Donc je mets tout en même temps, je mets tous les ingrédients en même temps. Je rajoute également un filet d'huile d'olive et par la suite je vais couvrir et laisser cuire à feu très 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 doux. Donc je n'étais absolument pas pressée étant donné qu'en plus c'était pour le lendemain. Pour ce qui est du sel et des épices, pour les poivrons, oignons, etc. Je ne vais le rajouter que par la suite quand ça aura réduit. Je m'assure que mes oignons sont toujours en train de cuire et qu'ils ne brûlent pas. D'ailleurs beaucoup d'entre vous me disent que les poils ont l'air très bien, que ça ne colle pas. Ça ne colle pas pour la simple et bonne raison que je fais tout cuire à feu doux et que je ne mets pas à feu fort. C'est pour ça, si je mettais à feu fort, ça va brûler. Ça m'est déjà arrivé. Ça va coller, ça va brûler. Donc ensuite j'ai rajouté du coup ma viande hachée. Par la suite je vais rajouter des épices, sel, poivre, curcuma et gingembre. Je mélange bien le tout. Et ensuite je vais laisser cuire un petit peu. Alors la viande hachée avec les oignons n'a pas besoin d'énormément de cuisson étant donné que ça va encore être mis au four. Donc c'est vraiment quelque chose qui a besoin de très très peu de cuisson. Vraiment si vous n'avez jamais testé cette recette, testez-là, elle est hyper facile à faire et vraiment excellente. Une fois que les oignons et les poivrons ont un petit peu réduit, j'ai rajouté un petit peu de sel. Et là on se retrouve le lendemain. Ça va ? Aya tu peux sortir s'il te plaît la fiche des nombres de 0 à 59 ? C'est dans le classeur ? C'est dans le lutin noir. Lutin noir, voilà. Oui je crois que c'est dans le lutin noir. Maman tu sais que demain on fête la diversité à la classe ? En classe ? D'accord. Là il faut que tu me mettes cela dans l'ordre du plus petit, tu vois, le plus petit au plus grand. D'accord. Déjà il faut me le dire avant de commencer, à ton avis le plus petit c'est lequel ? Attends, va le chercher, tu attends que je termine avec ton frère. C'est quoi ça ? C'est 13. Bravo. Allez, tu m'écris le 13, tu l'écris correctement. Je vous retrouve le lendemain après la sortie de l'école des enfants et Waïl est en plein devoir et moi je suis en pleine préparation des pommes de terre pour la purée de mon hachis parmentier. Et oui, parfois les enfants font leur devoir juste à côté de moi. 52 ? Ah non. Non, ça me demande 3. Tu le barres déjà s'il te plaît ? Il est 17h37, c'est que maintenant que je vous retrouve bien tard dans la journée. Ce matin c'était une journée qui n'était pas très très joyeuse, on va dire ça comme ça. Ça y est, j'ai retiré ma dent de sagesse. J'étais la première à arriver au cabinet dentaire ce matin. Quand je vous disais la première à arriver, je suis arrivée devant le cabinet, il était encore fermé. J'étais vraiment la première patiente. Je me rappellerai en tout cas que la prochaine fois quand j'ai une dent à retirer, j'irai en fin de journée, je prends un rendez-vous en fin de journée. Comme ça je la retire et je vais dormir et comme ça je ne sens rien de toute la nuit parce que ça a pourri toute ma journée. J'étais là avec le visage gonflé, je ne pouvais rien toucher, j'avais faim. C'est horrible. Mais bon, il y a des choses bien plus graves bien évidemment. Mais c'est vrai que le retrait d'une dent de sagesse, c'est vraiment pas facile. Sinon, Aya vient de sortir, il est 17h38 du coup là maintenant. Elle vient de sortir, elle a rendez-vous chez l'ophtalmo. Elle n'a pas de problème de vue ni rien du tout. Alors je suis désolée pour mon usage, je ne suis pas du tout, du tout, du tout maquillée. J'avais franchement pas envie là aujourd'hui. Elle a rendez-vous du coup avec l'ophtalmo. En fait, c'est par rapport à ses problèmes auditifs. Pour ceux qui m'ont demandé qu'est-ce qu'Aya, elle porte pour toutes les nouvelles, toutes les arrivantes, toutes les nouvelles qui nous ont rejointes sur la chaîne. Ma fille a des problèmes auditifs, du coup elle porte des... Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Du coup, elle porte des appareils auditifs. Et en fait, elle a rendez-vous avec son médecin la semaine prochaine. Et le médecin veut faire une espèce d'examen global. Elle lui fait ça une fois par an. Et donc elle a plein de choses. Elle doit aller voir un psychologue pour voir si tout va bien, si elle accepte ses appareils, comment est-ce qu'elle le vit et tout ça. Donc elle doit voir le psychologue une fois par an, juste pour voir si tout va bien. Elle doit pareil faire un examen de vue une fois par an. Elle a aussi une prise de sang aussi à faire une fois par an. C'est vraiment juste des petits examens pour voir si tout va bien. Alors, elle a ses appareils depuis un petit moment maintenant. Son audition est toujours pareille. Elle n'a pas diminué. Pour les personnes qui m'ont demandé, c'était il y a longtemps, mais il y en a qui m'ont demandé est-ce qu'éventuellement ça peut se corriger et elle n'aurait peut-être plus besoin d'appareils plus tard. Non. En fait, c'est comme la vue. Une fois que vous avez des problèmes de vue, vous les avez toute votre vie. Là, c'est pareil pour les problèmes auditifs. Une fois que vous avez des problèmes auditifs, vous les avez toute votre vie. Au pire, ça peut diminuer et elle peut entendre encore moins, mais entendre mieux, ce n'est pas possible. Donc voilà. Sinon, moi ma pure, il vient tout juste de finir de cuire. Du coup, je vais préparer mon hachis. Il faut aussi que je prépare un gâteau. Les enfants ont fini le gâteau au chocolat qu'on a fait l'autre fois ensemble à la carotte. Aujourd'hui, pour ceux qui m'ont dit qu'ils vont essayer de le tenter, que ça ne leur dit pas trop avec des carottes, essayez les filles. Franchement, essayez. Vous n'allez pas du tout, du tout, du tout être déçus. La preuve, c'est que les miens me l'ont fini en deux jours. Il est excellent ce gâteau. Excellent. On ne sent pas du tout la carotte. On n'a pas du tout le goût de la carotte. Et il est excellent. Allez, c'est parti. Je vais faire du coup le hachis. Et je ne sais pas quoi comme gâteau faire. Franchement, je n'ai aucune idée de que faire comme gâteau. Première étape de ma purée est terminée. Et là, il faut que je rajoute 50 grammes de beurre. En fait, la première étape, c'est juste les pommes de terre. 1 kg de pommes de terre cuites avec 400 grammes de lait. Et après, on rajoute 50 grammes de beurre. Bon, ça suffit largement. Il y a 47. Allez, allez, on va rajouter encore un petit peu. Bon, ça suffit. Je vais mettre aussi du sel, puisque je n'ai pas mis de sel encore. Ensuite, un petit peu de noix de muscade. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les achète entières. Et ensuite, je les râpe. J'en râpe 2-3, comme ça, j'en ai d'avance. Parce que c'est une galère à les râper à chaque fois. Donc, j'aime bien en avoir toujours de râper pour les noix de muscade. Et ensuite, on va mettre 50 secondes. Et on va mixer. En attendant de préparer mon hachis, je vais venir du coup faire fondre du chocolat pour mon gâteau. Alors, je suis encore en train de réfléchir à ce que je vais faire comme gâteau. D'ailleurs, cette fois-ci, j'ai pris la marque Nestlé. Peut-être pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier. J'ai pris la marque Nestlé parce qu'elle est en promo chez Auchan. Je ne sais pas dans les autres magasins. Et franchement, la promo est très très intéressante. Mais sinon, d'habitude, je prends celle d'Auchan. Quand celle de Nestlé n'est pas en promo, en fait, je prends celle d'Auchan qui est très très bien aussi. Et comme je vous l'ai dit, pour toutes les nouvelles qui nous ont rejoints, pareil, je ne prends plus de pépites de chocolat. Même quand j'ai besoin de pépites de chocolat, je prends des tablettes de chocolat noir. Et je viens les concasser. Parce que les pépites de chocolat, franchement, je trouve que ça coûte trop cher pour rien. Donc voilà. Surtout si vous faites souvent souvent des gâteaux. Si vous les faites de temps en temps, ce n'est pas trop trop régulier, ça va. Mais si vous en faites souvent comme moi, ça augmente trop la facture. Ce n'est pas possible. Bon, je vais laisser du coup fondre mon chocolat et je vais revenir à mon dîner. Sinon, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, savent du coup comment je prépare un peu mon hachis. Pour les nouvelles, moi, je mets toujours un fond de légumes. Je trouve que c'est bien meilleur. Franchement, essayez cette recette-là. Vous allez voir, c'est excellent. C'est facile à faire. Et c'est vraiment excellent. Donc là, j'ai de l'oignon, des poivrons verts, poivrons rouges. Vous mettez les quantités que vous avez dans votre frigo. Moi, j'avais quand même une certaine quantité qui allait s'abîmer. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup. Et du coup, tout ça, je vais le mettre au fond. Je l'ai préparé la veille, comme vous l'avez vu. Pour gagner un petit peu de temps. Je savais qu'aujourd'hui, je n'allais pas sécher le dentiste. Donc, je voulais absolument gagner du temps. Et je savais que je ne serais pas vraiment en forme. Voilà. Ensuite, du coup, la viande hachée. Yaya. Vous vous êtes trompé de date ? Comment ça, d'endroit ? Attends, je parle avec papa. Arrête de couper la parole. Comment ça, vous vous êtes trompé d'endroit ? Vous n'avez pas pris rendez-vous là ? Comment tu as fait ton affaire ? Tu l'avais pris où ? Non, mais sérieusement. C'est trop fort. C'est trop fort. Bon, c'est pas grave, écoute. C'était pas pire. Maintenant, il faut juste trouver un rendez-vous avant son rendez-vous. Ouais. C'est trop fort. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Il faut avoir fait un peu la tablette. Oh là 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 là. Il va être coucou. Catastrophe. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai mis chaque ingrédient de façon homogène et qui en est un peu partout de la même manière sur le plat. Ensuite, vous pouvez rajouter également du fromage râpé. Pour ma part, je ne le fais pas. Mais si vous aimez bien ça, vous aimez bien que ce soit doré sur le dessus, qu'il y ait ce goût de fromage, vous pouvez rajouter un petit peu de fromage râpé par-dessus. Et ensuite, direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes de cuisson. Et pendant ce temps-là, mon chocolat est toujours en train de fondre au bain-marie. Donc bien sûr, dans la casserole, il y a de l'eau. Et ensuite, je vais venir du coup préparer mon gâteau. Donc comme vous le voyez avec moi, mon nouvel ingrédient pour le gâteau. Donc je n'ai toujours pas de gras, je n'ai pas de beurre, je n'ai pas d'huile. Et donc ça, je l'ai remplacé cette fois-ci par une courgette que je vais venir éplucher. Et ensuite, je vais avoir besoin d'un mixeur. Alors il faut vraiment un bon mixeur pour ne pas que les enfants se rendent compte. Et je me dis que le fait d'avoir des légumes également dans les desserts et le fait qu'il n'y ait pas de gras, franchement, c'est très très bien. Donc là, j'ai mixé vraiment à plusieurs, plusieurs, plusieurs reprises de façon à ce qu'on ne le voit vraiment plus du tout et que ça nous vienne vraiment une purée. Donc j'ai mixé vraiment au moins 4-5 fois. Et ensuite, je vais mettre directement dans mon plat. Alors pourquoi j'ai mis directement ? Tout simplement pour ne pas que les enfants le voient et que ça l'est robuste et qu'ils ne veulent plus ensuite manger le gâteau. C'est pour ça que je commence par mettre ça au fond de mon plat. Ni vu, ni connu. Ensuite, je vais rajouter 150 g de sucre. Alors j'ai mis plus de sucre que la fois dernière lorsqu'on a mis des carottes puisque les carottes sont sucrées. Là, la courgette n'est pas sucrée. Donc j'ai mis un peu plus de sucre. 150 g de sucre. On a besoin également de 3 oeufs. Et ensuite, je vais venir bien mélanger les ingrédients. Si vous avez un batteur manuel, ça fait très bien l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un batteur électrique. Donc je vais bien 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 mélanger les ingrédients. Ouais, il m'a rejoint. Et comme je vous l'avais dit, heureusement que j'ai mis d'ailleurs mon ingrédient secret en premier. Ni vu, ni connu encore une fois. Par la suite, je vais rajouter 100 g de farine. Et ensuite, je vais rajouter la levure chimique. Donc j'ai besoin d'un seul sachet de levure chimique. Mais vu que moi, j'avais deux sachets qui étaient entamés, du coup, ça se equivalait à à peu près un sachet entier. C'est pour ça que j'en ai mis deux. Les deux étaient déjà ouverts. Je mélange bien le tout encore une fois, jusqu'à ce que mon mélange soit bien bien homogène et surtout sans aucun grumeau. Je suis sûr que je vais la dire. C'est sûr sûr ? Merci pour la purée, maman. Mais j'ai du sucre et du roulant. Mais ça, tu as du sucre dans tous les gars. Tu as du sucre, oui ? Oui, bien, bien. Attends, Aïd, attention, ça c'est chaud. C'est brûlant. Attention. Laisse-moi passer. Je ne t'ai pas dit de le manger, je t'ai dit de me le laisser passer. Merci. Je te dis de me laisser passer, je vois ta langue qui sors. Tu vas faire un gâteau, un gâteau de chocolat. Mais toi, tu aimes le gâteau de yaourt avec du chocolat. Bon, on ne va pas faire un gâteau de chocolat. On va faire un gâteau au chocolat et au huyau C'est une bonne idée Non Si 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 Raya, t'as pas de brosse, t'as eu des cheveux ? C'est bon Attends, tu as dit quoi ? Hum, tu as dit quoi là ? C'est brûlant pour ça C'est brûlant ? De quoi s'il te plaît ? Non, 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 va-t-il y a des oeufs ? Non, là-dedans Non, pas là-dedans Oh, moi aussi j'ai le droit ? Hein ? Moi aussi j'ai le droit ? Je sais pas Allez, maman Ben viens, tu crois que je vais venir jusqu'à là-bas ? Arrête ton dessin, il vient Mon petit dessin pour m'a Prends ces deux enfants Ils m'embêtent Non Ils m'embêtent Ils m'embêtent Tu veux juste du chocolat ? Tu veux juste du chocolat ? Tu veux juste m'embêter en fait Quoi mais c'est du chocolat ? Zut, 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 zut Zut, zut Pourquoi t'as dit ça ? Parce qu'il y a du chocolat partout Et qu'il faut que je n'ai pas Je vois-t-il C'est pas moi-t-il, il n'a rien fait C'est pas moi Oui, ben c'est pas toi, c'est moi C'est pas forcément moi C'est toi ? J'ai peur de faire apparaître que ma magie te souhaite Je souhaite avoir un affaire involonté à la visée d'une là J'ai toujours su que j'avais besoin Sous-titres par Jani Les enfants sont déjà en train de manger Ils regardent un petit dessin animé en même temps Aujourd'hui c'est la f... Aya a mangé tout son assiette Elle a dévoré C'est ce que il est en train de vous dire Elle a dévoré son assiette Elle aime trop ce plat Wail est en train de bien manger Et le gâteau est en train de cuire Et aujourd'hui c'est la fête au village C'est le dessin animé pendant le repas Moi j'ai la gorge en feu Et en fait j'ai mal à la gorge Enfin là Mais juste au niveau de l'endroit où j'ai enlevé ma dent Donc je me dis certainement que ça doit être lié Ça va, c'est pas une douleur atroce C'est pas une douleur insupportable C'est largement supportable Sinon, j'espère que vous allez tester ce gâteau Grand Jacques la carotte ça passait mal Mais alors là la courgette Dites-moi ce que vous en pensez Dites-moi si vous allez le tester Et surtout les filles qui l'avaient déjà testé Même si vous n'avez pas l'habitude de commenter Laissez-moi un petit commentaire Dites-moi si vous l'avez déjà testé Celui à la courgette Qu'est-ce que vous en pensez Moi franchement j'aime bien Et là, vu que j'en avais pu J'ai remplacé par ça Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, par rapport à la vidéo d'hier Par rapport à l'actuel propriétaire Et quand je vous parlais du frigo Merci beaucoup pour vos commentaires Franchement Merci énormément Déjà ça m'a rassurée Je me suis dit que c'était pas moi qui suis folle Et pour les personnes qui m'ont dit Est-ce qu'il y a une histoire avec lui ? Est-ce que quelque chose ne va pas ? Non, tout va bien Franchement Il est juste comme ça Mais il est comme ça sur plusieurs petites choses Sur plusieurs petits détails Des choses que je ne peux malheureusement pas vous dire Et des petites choses que je vous dirai après Une fois que tout ça sera tassé Et une fois... Non, tu termines s'il te plaît Et une fois que tout ça De comment ? Tu manges encore 3 cuillères 3 vraies cuillères Vrai ? Vrai, vrai, vrai Vrai, vrai, vrai Et donc je vous disais Oui, il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire Mais il y a des choses que je vous dirai J'attends juste que C'est bon Qu'on n'ait plus du tout affaire à lui Qu'on passe à l'étape suivante Du coup La signature définitive va avoir lieu Dans une semaine et demie à peu près Donc voilà C'est bientôt fini Les enfants vont bientôt découvrir la maison Je l'aurais dit du coup aujourd'hui C'est un 2 jours qu'on va dire Voilà, ça y est Elle vous l'a dit C'est dans 2 jours qu'elle va aller découvrir la maison Qu'elle va aller voir pour la première fois la maison Même comme je vous ai dit Les travaux n'ont pas encore été entamés Et d'ailleurs pour l'histoire des travaux Pour les personnes qui m'ont dit Oui, fais attention aux travaux qu'il doit faire En fait finalement Je crois que je ne vous l'ai pas dit Finalement on s'est mis d'accord avec lui Il ne fera plus les travaux Normalement c'est parce que Il faut savoir que l'actuel propriétaire Pour ceux peut-être qui viennent juste de nous rejoindre Devait faire des travaux dans la maison C'était signé chez le notaire Là c'est mon gâteau qui s'appelle C'était signé chez le notaire Il devait faire des travaux Ouh il est beau mon gâteau C'est bon ? Allez tu manges ton yaourt le loup Il devait faire des travaux Je ne sais plus où j'en suis en fait Il faut que je retire mon gâteau Sinon il risque d'y avoir un petit chouchi Hop Voilà Et on va le laisser tranquillement refroidir Je l'ai juste mis sur la porte du four Il faut que je fasse attention Qu'il n'y a aucun enfant qui passe par là Sinon je vous disais Normalement il devait faire des travaux En fait c'était signé au compromis de vente On avait signé un certain nombre de travaux Qu'il devait faire lui Avant de nous donner les clés Avant de signer la signature définitive Et finalement en fait On s'est mis d'accord avec lui Parce que lui il n'a pas le temps de faire les travaux Nous on a peur que ce ne soit pas fait comme on le veut Enfin bon il y a eu pas mal de petits trucs Mais que je vous raconterai après C'était bien plus compliqué que ça Et du coup on s'est mis d'accord Il ne fait pas les travaux Mais par contre il nous donne le montant Des travaux qui étaient censés Donc on a estimé un montant ensemble Et du coup il va nous donner ce montant là Devant le notaire Ça va être acté devant le notaire Et comme ça ça sera fait Et comme ça il n'y aura plus de Il n'y aura pas de En fait il ne fera pas Il ne fera pas les travaux Tout simplement il ne fera pas les travaux Il va juste nous donner l'argent Et nous on va faire tous les travaux En même temps Les nôtres plus les siens En même temps Sinon je vous avais dit Qu'il avait enlevé un mur Qu'il y avait des petites choses Qu'il avait retirées Ce n'était pas du tout prévu Normalement il ne devait pas faire ça Mais en fait Je ne pense pas que ce soit lui Qui l'ait fait Je pense que les gens Qui habitaient sur place Comme je vous ai dit Il faisait habiter des Des personnes Je ne sais pas Si c'est des personnes de sa famille Maintenant j'ai un peu de doute Mais en tout cas des personnes Qui venaient d'Ukraine Quand la guerre a commencé Et du coup Qui ont habité là-bas Il y avait plein de cloisons Un peu partout Parce qu'il y avait plusieurs familles Qui habitaient dans cette maison Et du coup Les personnes avant de partir Elles ont retiré ces cloisons Du coup ça nous fait Des choses en moins à faire Et c'est plus agréable En plus comme ça Pour pouvoir montrer La maison aux enfants Voilà un petit peu Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Et j'ai hâte que les enfants Voient la maison Plus je vous parle Et plus j'ai mal Plus ça me lance D'ailleurs j'ai hâte De goûter aussi ce gâteau Parce que Pour être prudente Vu que je vais bouger de la cuisine Je l'ai posé là J'ai un peu de vaisselle Que je viens de faire Parce que la vaisselle Je l'ai lancée Il n'y avait pas assez Pour pouvoir tout mettre Et même la cloche Et tout Sur lequel je mets le gâteau Et du coup Voilà notre gâteau Pour le moment Je ne vais pas y toucher Je vais laisser refroidir Complètement Et ensuite On va voir à quoi ça ressemble L'ensemble Bon ça y est C'est l'heure du démoulage Il est Bien frais Il s'est dévisé Un petit peu en deux Ce n'est pas grave Et voilà A quoi est-ce qu'il ressemble Voilà Bon Je vais en prendre Un petit bout tout de suite Je vais vous dire Quel goût ça a Franchement Il est Excellent Mais vraiment excellent On dirait qu'il y a 200 grammes de beurre A l'intérieur Vraiment vraiment Essayez Moi j'en ai déjà mangé Un bout Je prends un deuxième Ce qui est trop beau Je trouve D'aller chercher un verre De l'eau et de l'accompagner Avec Je sais que ça peut rebooster Beaucoup Beaucoup de monde Mais essayez Franchement Ça vaut vraiment le détour Faites-le au moins une fois Si vraiment Vous vous dites C'est pas possible Faites-le au moins une fois Comme ça au moins Vous aurez goûté au moins une fois Bon appétit à vous Gros bisous A demain Dans une autre vidéo Ciao ciao Il faut quand même Que j'en laisse un peu Au fond Voilà encore Un petit morceau C'est à y va Trop beau Sous-titrage ST' 501